bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous allez tous très très bien moi pour ma part ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR votre nouvelle séance de relaxation alors qu'est ce que je vous ai préparé de propos ce soir tout simplement un unboxing alors j'ai reçu ce matin un petit colis contenant un jeu de société pas rare mais c'est tout dans mon enfance je me rappelle de ce jeu je l'avais acheté je sais plus en quelle année il était sorti je vous mettrai l'année dans la vidéo si j'y pense il est sorti il y a un moment j'étais tout gosse quand je l'ai acheté et du coup je me suis commandé ce jeu pour vous le présenter en vidéo ASMR et comme ça ça va m'appeler beaucoup de souvenirs je jouais beaucoup à l'époque avec mon frère alors dites moi vous pour les plus anciens parce que pour les plus jeunes vous connaissez certainement pas mais pour les anciens dites moi si vous connaissez ce jeu quand j'aurais été parlé bien sûr ça se trouve dans ce gros carton de cette taille là alors dans cette vidéo je vais vous le présenter et je vais le monter parce que c'est un truc à monter vous allez voir mais c'est que des souvenirs ce jeu de société mais si je trouve quelques jeux vidéo quelques jeux de société de mon enfance que j'ai eu durant quand j'étais petit et bah j'hésiterai pas à les acheter et à vous les présenter en vidéo ASMR tout simplement allez c'est parti nous allons prendre le petit couteau et nous allons le déballer alors dites moi pour les plus anciens si vous connaissez mais c'est toute mon enfance ce jeu mais attendez comment on va l'ouvrir alors voilà c'est bon j'ai fait une grosse coupure parce que j'étais vraiment en train de galérer à ouvrir le carton et le jeu c'est tout simplement attention c'est tout simplement vous voyez déjà la boîte on va mettre ça par terre c'est tout simplement ce jeu de société ça se voit qu'il est vu il a plein de poussière et je trouve que la boîte est en bon état ah c'est bon état et ça sent le vieux c'est Total Football Big Sand les a rasons c'est un jeu de société mais de foot qu'est-ce que j'ai passé de bon moment en étant petit et nous allons le déballer enfin je vais vous montrer le conduit qu'il y a à l'intérieur ok là la notice est complète ah oui on dirait que le vendeur il a même pas joué avec oui il en a pris vraiment ce après ce que je vais faire c'est que je vais l'installer sur la table hors vidéo et je vais vous filmer ce que c'est alors tout simplement il y a les petites cages de foot ça sent le vieux on dirait qu'il était dans son grenier il y a les cages de foot il y a tout simplement des gardiens comme ceci comme ceci comme ceci comme ceci comme ceci il y en a deux bien sûr il y a deux gardiens dans un match de foot j'espère qu'il y a pas d'araînée dedans voilà ils ont super bon état ça c'est ce qui va autour de la cage enfin du terrain alors ça c'est le petit drapeau qui va sur les cordières avec attention avec les pattes de foot les petites pattes de foot c'est vraiment tout petit avec attendez que je sente avec les drapeaux qu'il y a dans les cordières et je me rappelle que ce jeu de société enfin j'appelle ça un jeu de société mais je sais pas comment on peut appeler ça c'est mon père qui me l'avait acheté en étant gosse après nous avons encore des des barres qui va sur le côté c'est important mais je le ferai en vidéo après nous avons les joueurs de foot les petits joueurs de foot voilà c'est comme ceci si tu peux dire avec la boule pour déplacer joueur je sais pas si on va bien te les parles focus désolé pour focus on va pas trop bien alors il y en a deux sortes de total football il y a les araseaux et l'équipe de France mais moi j'ai préféré prendre des araseaux et il y a plus rien je vais vous montrer le terrain ah le terrain il est dedans mais je suis trop content de l'avoir hop pas me couper hop et dernier bout de scotch je vais pas racheter le truc pas racheter le truc quand même parce que sinon ça serait dégoût attends au pire on va faire comme ça désolé je suis pas doué c'est tout simplement sale terrain on dirait que ça a été dans son grenier je vous jure parce que en plus il est en super bon état c'est ça le terrain c'est un gros truc alors ce que je vais faire maintenant si je vais arrêter la caméra j'espère qu'il y a pas d'araignée dedans parce que sinon je suis dégoûté sur la phobie des petites bestioles ce que je vais faire c'est que je vais installer le terrain tout ça j'ai enlevé mon ordi tout ça j'ai installé le terrain et j'ai essayé de filmer correctement et pas là en direct ça sera mieux déjà je vais enlever tout le bordel qu'il y a là et j'espère que la luminosité et la lumière vous plaira j'ai changé de lampe et là ce que je peux avoir c'est assez propre l'odeur on dirait que ça sort d'une bocante bon allez j'arrête de parler je vais monter ça et après bah on se retrouve tout de suite après à tout de suite alors voilà c'est bon j'ai changé l'angle de caméra vous voyez le terrain il est complètement monté bon j'ai pas galère à le monter c'était simple et là vous me voyez en train de parler avec le zoom HAN bon ça sera pas la même qualité que le boiety mais ça fera l'affaire et je vais vous montrer les règles du jeu alors tout simplement il y a les petits ballons juste ici que je vais montrer à la caméra c'est des ballons aimantés si vous préférez alors c'est bizarre normalement dans un terrain de faute il y a 11 joueurs chacun et là il y en a 10 chacun je sais pas si il est complet ou pas il manque un joueur alors je les ai placés comme j'ai pu je sais pas trop comment placer un joueur dans un terrain de faute et là il y a la balle la petite balle et je vais vous montrer la règle du jeu alors vous placez la balle juste ici et le joueur je sais pas on voit bien dans les jeux zoom un peu alors là il y a le joueur avec la balle et pour faire la passe si vous préférez il faut appuyer sur le joueur mais en fait je sais pas trop comment on fait je me rappelle plus trop il faut appuyer normalement sur le joueur et la balle elle devrait ouais elle devrait partir mais elle ne part pas après tu me diras c'est vieux comme jeu et quand la balle par exemple attendez je dézoome quand la balle par exemple elle est euh là il faut déplacer le joueur comme ça hop voilà comme ça hop vous déplacez le joueur et après le il faut faire vite pour déplacer le gardien et il faut l'arrêter attendez 2 minutes je remonte la caméra voilà je vais zoomer un petit peu pour vous voyez mieux mais non maintenant qu'on a plusieurs joueurs ça devrait tirer la balle mais bon c'est vieux hein c'est pas comme à l'époque et après hop tu tires la balle mais là ça tire pas trop bien je sais pas pourquoi bon c'est pas grave je vous ai montré le but du jeu c'est pas sorcier à jouer je baisse la caméra voilà je vous ai montré le jeu de société de mon enfance enfin j'appelle ça un jeu de société mais bon je sais pas trop comment on appelle ça et je vous ai montré le fameux jeu de mon enfance alors dans le titre je mettrai l'année du jeu je sais plus en quelle année j'ai sorti mais quand ça fait que enfin quand c'est monté comme ça ça donne bien mais bon je vais pas y jouer hein parce que ça marche pas trop bien vous voyez ça marche pas trop bien voilà bon on va cesser sur ce plan de caméra en espérant que cette vidéo de relaxation vous aura plu et vous aura relaxé en espérant que l'angle de caméra vous aura plu j'ai essayé de faire un truc autrement que mes autres vidéos et si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit aim ce qui me ferait super plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ce qui me ferait énormément plaisir dites moi par commentaire si vous connaissez ce jeu ou quoi et sur ce on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ASMR bonne dose